Merci, madame la présidente, et bonjour à toutes et à tous. Permettez-moi, avant d'aborder le sujet en question, d'exprimer ma grande joie d'avoir pu visiter ce beau pays, le Bénin, pour la deuxième fois, et de remercier vivement, et là, en mon nom personnel, monsieur le 1er président Victor Adosso et monsieur Jean-Paul Jean, secrétaire général de notre association, ainsi que toute l'équipe de la Cour suprême du Bénin et de la JUCAF pour l'accueil très chaleureux et la réussite d'organisation de ce congrès. S'agissant de nos dernières actions et projets qui ont été menés depuis environ un an à la Cour de cassation libanaise dans le cadre de la JUCAF, je me limite simplement à parler de trois projets qui sont toujours en cours, qui sont toujours en cours malgré la grave crise que traversent le Liban et ses organes constitutionnels depuis plus de deux ans, période durant laquelle nos préoccupations se sont tournées et se tournent toujours autour du fondamental et du vital. Je dis cela car dans les temps très difficiles et dans les périodes de crise, tout ce qui est lié au colloque, au congrès, à la formation des magistrats, bref, toute activité intellectuelle et scientifique est perçue comme une activité hors sol et hors temps. S'agissant de la première activité, qui est celle de la traduction de l'arabe vers le français des extraits d'arrêt, il s'agit ici de la traduction d'extraits d'arrêt rendus par les différentes chambres de la Cour de cassation libanaise, c'est-à-dire chambres civiles, commerciales, pénales et sociales, et cela pour alimenter la base de données jurisprudentielles de notre association Jury CAF. Nous venons de presque terminer pour cette année la traduction de huit extraits d'arrêt rendus par la Cour de cassation libanaise. Il s'agit de la traduction des attendus les plus significatifs dans ces arrêts. La traduction est faite tout d'abord par un traducteur juridique et ensuite, elle est revue et corrigée par la juridiction qui a prononcé l'arrêt traduit. S'agissant d'une traduction très technique, supposant une maîtrise parfaite non seulement des deux langues, arabe et française, mais de deux terminologies spécifiques de cassation et de l'analyse correcte du raisonnement de la Cour qui nécessite parfois d'aller au-delà de la traduction littérale pour conserver d'une part la fidélité au texte de départ, c'est-à-dire restituer le sens avec exactitude et loyauté, et l'intelligibilité qui doit s'apprécier inconcréto en fonction du public réceptionnaire, du message traduit, savoir le public francophone. Et là, je rejoins l'intitulé de notre congrès Traduire et être compris. Concernant la deuxième activité, le deuxième projet, c'est celui qui est lié au préparatif de ce congrès. La Cour de cassation libanaise a mis en ligne sur le site de la JUCAF une vidéo présentée par une présidente de chambre à la Cour de cassation et une conseillère à la Cour de cassation libanaise. Dans cette vidéo, elles expliquent les spécificités les spécificités du mode de fonctionnement de la Cour de cassation libanaise et abordent la question de la motivation des arrêts rendus par la Cour de cassation libanaise ou par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation avec l'exemple d'un arrêt de principe rendu en Assemblée plénière le 11 juillet 2018 concernant la quotité disponible dans les donations intervives. Il s'agit d'un important arrêt traduit sur la supervision d'un président de chambre à la Cour de cassation. Concernant les spécificités soulevées par les deux magistrats de la Cour de cassation dans cette vidéo, je peux les résumer en six points. En six points. Tout d'abord, il parle dans cette vidéo de la formation de la Cour de cassation. Nous avons dix chambres auprès de la Cour. Les affaires criminelles sont examinées par quatre chambres. Les autres chambres traitent des affaires civiles et sociales, premier point. Deuxième point. Chaque chambre est composée d'un président, en général de trois à cinq conseillers. Troisième point. Il n'y a qu'une seule formation de la chambre de cassation. La décision est toujours prise par le président et deux des conseillers, quelle que soit l'affaire traitée. Quatrième point. Il faut noter qu'au Liban, il n'y a pas de conseiller référendaire et tous les conseillers peuvent être des rapporteurs. Cinquième point. Le président et les conseillers délibèrent notamment sur le rapport et l'arrêt peut être rendu soit à l'unanimité, soit à la majorité, et ceci en chambre de conseil sans audience. Les délibérations étant secrètes aussi et l'opinion dissidente doit être inscrite par écrit. Et le sixième point que je peux soulever de cette vidéo, le système de renvoi est inexistant au Liban. la Cour de cassation libanaise se transforme en juridiction de fonds et statut elle-même sur le fond de l'affaire lorsqu'elle casse et annule. Voilà, ça c'est en bref. Le troisième projet, le troisième projet est toujours en cours avec la Cour de cassation, c'est celui de la mise en place d'un comité composé de magistrats de la Cour de cassation libanaise pour mener une réflexion sur le projet proposé en 2020 par M. le Premier président de la Cour de cassation libanaise en sa qualité de président de la JUCAF et qui consiste en l'élaboration d'un modèle type de Cour suprême judiciaire francophone suivi par la mise en place d'une Cour suprême judiciaire francophone pouvant servir de recours à nos Cours suprêmes pour avis juridiques, consultatifs ou toute autre question de droit. Voilà, ça c'est en résumé nos activités pour cette année avec la JUCAF malgré ce temps de crise et de graves crises et ces temps très durs que nous traversons au Liban. Je termine par un mot sur un projet que nous venons de mettre en oeuvre à la Cour de cassation libanaise et qui consiste à organiser un événement vers la mi-octobre. Il s'agira d'une rencontre de soutien à la justice libanaise, l'objectif étant de rassembler le plus grand nombre d'institutions internationales, européennes, francophones et arabes et des Cours suprêmes. Je sais pour cet événement pouvoir compter sur la JUCAF et je l'en remercie vivement. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !